Réplique, peut-on parler d'un retour des années 30 avec Mathieu Bock-Côté et Daniel Schneiderman ? De nombreux livres et articles en témoignent, il est devenu courant dans le monde intellectuel et journalistique de comparer la montée actuelle des populismes et des nationalismes en Occident à ce qui se passait dans les années 30 du XXe siècle. Concordance des temps, dit-on de toute part. Dans un entretien au quotidien Ouest-France, le président de la République lui-même s'est dit frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. Cette analogie est-elle éclairante ou trompeuse ? C'est la question que je voudrais poser ce matin à Mathieu Bock-Côté, l'intellectuel québécois qui tient désormais une chronique hebdomadaire au Figaro et au journaliste Daniel Schneiderman. Comme vous êtes plongé dans les archives de l'époque pour votre livre Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler, c'est vers vous que je me tourne d'abord, Daniel Schneiderman. Les mots qui nous accablent et les périls plus graves qui nous menacent peut-être, ont-ils un air de déjà-vu ? Un air, certainement. Un air, personne ne peut prétendre qu'il n'y a pas comme une espèce de ressemblance. Et sans doute qu'avant de commencer d'enquêter pour mon livre, je vous aurais répondu oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs. Vous l'avez dit, les populismes, l'Italie, la Hongrie, le Brésil, la montée des nationalismes. J'aurais été, comme beaucoup de gens d'ailleurs, surtout sensible aux ressemblances. Et puis pour mon livre, vous l'avez dit, qui est un livre sur la manière dont la presse internationale, française, britannique, américaine, finalement, a été relativement aveugle à la montée du nazisme. Et je parle des correspondances sur place, ceux qui étaient à Berlin, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment en situation de voir. Pour mon livre, je me suis plongé à la fois, vous l'avez dit, dans les journaux de l'époque, et en même temps dans leurs livres de souvenirs. Parce qu'ils ont tous ces journalistes qui étaient sur place et à qui on a reproché ensuite de ne pas avoir vu grand-chose. Ils ont tous écrit des livres après la guerre pour se justifier, pour expliquer que si, 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 ils avaient vu. Enfin, ils avaient vu autant qu'ils pouvaient voir et puis ils avaient raconté autant qu'ils pouvaient raconter. Et à se plonger dans leurs souvenirs et puis dans leurs récits de la vie quotidienne, ce qui me frappe, c'est comment quand même dans l'Allemagne nazie dans laquelle ils étaient plongés, le quadrillage totalitaire est partout, dans les rues. Je veux dire, on ne peut pas faire un pas dans les rues de Berlin sans tomber sur une patrouille de SA qui vous oblige à faire le salut. Et si vous ne faites pas le salut, vous passez un mauvais quart d'heure. Le quadrillage est dans les usines, dans les villages, dans les cages d'escaliers, dans les cours d'école. Il y a des cellules du parti nazi partout. Et donc, voilà, je veux dire... Ça, c'est une différence. Quelle que soit la gravité de la situation en Italie, en Hongrie, on n'y est pas. Enfin, voilà, on n'y est pas. Donc, du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur tous ces parallèles qu'on peut avoir tendance à faire trop rapidement. Et quant à ce qui concerne notre métier de journaliste, puisqu'on y viendra peut-être dans la suite de l'émission, ça m'a surtout alerté sur la nécessité, quand on est journaliste et qu'on est au cœur d'une situation, la première difficulté, c'est de se demander à quel éléphant dans le couloir on est aveugle, finalement, puisqu'on est toujours aveugle à un éléphant dans un couloir. Et la deuxième difficulté, c'est celle de trouver le mot juste pour décrire une situation. C'est-à-dire, peut-être une difficulté à laquelle j'étais moins sensible avant, le danger de surnommer une situation, de la surdramatiser à force d'hyperbole et d'adjectifs catastrophés, et le danger, à l'inverse, de la sous-nommée, c'est-à-dire d'y rester aveugle. Et je dirais que cette enquête, moi, m'a rendu plus sensible à la nécessité de rester autant que possible sur la difficile crête du bien-nommé. D'accord. Bon, écoutez, j'aurais d'autres questions à vous poser. J'en suis sûr. Mathieu Bocoté, que pensez-vous, quant à vous, de cette analogie entre les années 30 et notre temps ? Je trouve que c'est une manière assez, comment dire, une très mauvaise manière pour penser la singularité de notre époque. C'est-à-dire, notre époque pose ses propres défis, pour le terme convenu. Notre époque a ses propres problèmes. Notre époque a une part d'originalité indéniable, me semble-t-il. Or, rabattre les années présentes sur les années 30, c'est premièrement une manière facile, normalement, de se placer du bon côté de la barricade historique. Rarement, on en appelle aux années 30 pour se situer du côté des forces du mal. Alors, on dit, ce sont les années 30, et moi, je suis un résistant dès maintenant. Je vois venir la bête. Donc, c'est une manière de se faciliter, de se féliciter à l'avance de son rôle dans l'histoire. Deuxièmement, je trouve que c'est une manière assez agaçante de transformer le désaccord politique sous le signe du scandale moral. C'est-à-dire, tout désaccord substantiel devrait nous ramener aux années 30 d'une manière ou de l'autre. Et on comprend très vite que, dans cette espèce de jeu d'amalgame, on en arrive très rapidement à l'hitlérisation du désaccord. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, des phénomènes comme ce qu'on appelle plus ou moins habilement, à mon avis, plus ou moins justement la montée des populismes, le retour de la nation, le besoin de penser des identités substantielles, penser la crise migratoire qui nous frappe, devant tout cela, me semble-t-il qu'on a besoin d'un appareil conceptuel neuf, ou à tout le moins de penser justement, sans toujours dire, c'est l'éternel retour du même, c'est la figure du déjà-vu. Je veux bien comprendre que, d'une époque à l'autre, il y a des schèmes récurrents dans la nature humaine, dans l'histoire humaine, inévitablement, mais au-delà des schèmes récurrents qui traversent l'histoire d'une manière ou de l'autre, plaquer la grille des années 30 sur notre époque, c'est nous condamner, premièrement, à ne pas comprendre notre époque, et deuxièmement, nous condamner à transformer les adversaires en monstres, ce qui me semble inquiétant. Je suis d'accord avec tout ça. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Je suis d'accord avec tout ça. Après, pour le dire vite, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a énormément crié au fascisme, d'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui qu'on criait au fascisme, c'est pas Macron le premier à crier au fascisme. Par exemple, pour prendre une référence aux années 30 qui est récurrente, c'est Munich, en 1938. Je veux dire, Dieu sait, si on a vécu Munich depuis 20 ans, le Munich de ceci, le Munich de cela. Bon, alors, c'est pas en même temps, parce qu'on a exagérément crié au fascisme, qu'il faut s'interdire de voir le fascisme, si jamais le fascisme revient, voilà. Alors justement, avant que moi-même je n'intervienne, je voudrais, si vous voulez, circonscrire un peu le débat. Vous êtes prudents l'un et l'autre, vous ne voulez pas d'analogie trop facile, mais quand même, quels sont selon vous, précisément, Daniel Scherdemann, les éléments de ressemblance ? Pas que. Vous dites, par exemple, que votre livre est né de l'effroi Trump, vous vous interrogez, tout au long de l'écriture de ce livre, sur la pertinence de cette analogie, et vous finissez par conclure, oui, Trump c'est ubu, mais enfin, il ne faut pas préjuger de la suite. Donc voilà, là on a un élément d'analogie. Mais pouvez-vous préciser, et en donner d'autres, qui vous seraient inspirés, par exemple, par la situation européenne, et la montée de la xénophobie, le rapport à la crise migratoire ? Si vous voulez, non, mais Trump, pour être clair, je ne dis pas Trump, c'est Hitler. Non, non, on est bien d'accord. Ah non, non, oui, oui. L'analogie, c'est, et d'ailleurs ça a été le déclic de départ du livre, l'analogie c'est la sidération médiatique. C'est la sidération médiatique de tous les journalistes américains, les plus prestigieux, le New York Times, le Washington Post, etc., qui au début ont tous rigolé, quand Trump s'est lancé dans la course à la présidentielle, il le classait dans la rubrique variété, il ne le classait pas dans la rubrique politique, et le jour où il a été désigné candidat républicain, et plus encore le jour où il est élu président des Etats-Unis, et où ces mêmes journalistes doivent forcer les mots « le président Donald Trump » à franchir leur gorge, ils sont tous sidérés, et ils se demandent « mais qu'est-ce qu'on a raté ? » Et donc, certains d'entre eux se précipitent sur les archives des journaux américains des années 20 et 30, et essayent de voir si leurs devanciers, les journalistes des années 20 et 30, ont été plus perspicaces et plus lucides, et de fait, ils retrouvent dans la sidération médiatique l'écho de leur propre sidération. Et alors, après, on va peut-être directement entrer dans le sujet. Le deuxième événement qui me ramène aux années 30, dans les premiers jours du mandat Trump, c'est évidemment le décret qui prend très vite sur l'interdiction d'entrer aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays musulmans. Bon. Et la manière dont, là, le système médiatique américain, le New York Times, le CNN, envoie ses reporters dans les aéroports, avec les micros, les caméras, pour interroger les familles des gens qui ne peuvent pas entrer, y compris les refouler eux-mêmes. Bon. Et là, deuxième flashback de la presse américaine sur l'affaire du Saint-Louis. Le Saint-Louis, c'est ce paquebot en 1939, mai-juin 1939, rempli d'un millier d'immigrants juifs allemands et autrichiens qui ont été interdits d'entrer aux Etats-Unis. Le paquebot a fait des ronds dans l'eau pendant 10 à 15 jours au large des côtes américaines puisque Roosevelt n'a pas voulu lui ouvrir les portes. Alors, voilà une analogique évidente qui vient tout de suite. Je veux dire, migrants d'hier, migrants d'aujourd'hui. Migrants, oui. Je veux dire, évidemment, vous voyez l'Aquarius, vous êtes obligés, le parallèle, le précédent avec le Saint-Louis, vous vient forcément. Et après, évidemment, le travail du journaliste, c'est d'essayer de gérer ce parallèle, de faire l'effort de se rendre compte que non, les situations ne sont pas les mêmes. Oui, je ne suis pas certain que ça vienne immédiatement à l'esprit. Vous me pardonnerez. Au bien, en tout cas. Ah, tout le monde, mais ça, j'en crois bien. Je ne pense pas être le seul. Non, ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas le seul. Mais je ne pense pas être le seul à refuser l'analogie, je crois. Il y a une différence de fond entre l'histoire du Saint-Louis, qui est très particulière et qui fait référence à une toute autre époque, qui est l'Aquarius, qui n'est pas que l'Aquarius. L'Aquarius qui est le symbole, par ailleurs, d'une vague migratoire bien plus vaste. L'Aquarius qui est devenu le symbole, par ailleurs, de la paralysie du politique devant une certaine conception du droit. L'Aquarius qui est devenu le symbole d'une forme de capitulation politique de l'Europe devant l'argument humanitaire lorsqu'on pense à la crise migratoire. Donc, j'ai l'impression que les deux phénomènes doivent être clairement distingués. Et je le ferai aussi à la lumière. Vous avez dit tantôt quelque chose qui me semble très juste. Vous avez dit, on ne doit pas abuser du terme fascisme, mais cela dit, on ne doit pas s'interdire de voir le fascisme si jamais il revient. Le problème, me semble-t-il, avec ce terme, c'est qu'on a assisté depuis quelques décennies quand même à une telle extension de l'empire du mot fascisme qu'aujourd'hui, le terme fascisme sert à désigner toute forme de désaccord substantiel avec une forme d'hégémonie progressiste. Donc, le respect des frontières, le maintien des frontières, fascisme, l'identité nationale. Fascisme, je ne dis pas que c'est votre cas. Je dis que dans le débat public, on a utilisé de manière abusive ce terme, ce qui fait qu'on l'a un peu, d'ailleurs, on l'a vilé de sa substance. Et fasciste, désormais, celui avec qui je suis très en désaccord. Et même quand on veut étiqueter une position de manière... pour la désarmer, on va coller le mot fascisme un peu à tout. Or, me semble-t-il que le fascisme appartient à une toute autre époque. On doit le penser pour ce qu'il était. On doit voir s'il a véritablement des héritiers. Mais utiliser ce concept-là pour penser, finalement, ce que j'appelle la fascisation du conservatisme, comme on le voit en Europe aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit approprié. Voilà pourquoi il y a même des termes qui ne me semblent pas transposables d'une époque à l'autre. Mais c'est embêtant, je suis encore d'accord avec vous. Alors, justement... Ça va arrêter bientôt. Non, 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 non. Je vais introduire du dissensus, si vous voulez, parce qu'il est vrai. Vous avez parlé du bateau, du Saint-Louis. L'analogie s'impose, dites-vous, avec l'Aquarius, et sans doute, à première vue. A priori. Sans doute, à première vue. Simplement, voilà. Et on dit migrant. C'est intéressant. C'est-à-dire des individus qui ne sont plus définis, ni par l'origine, ni par la destination, mais précisément par l'errance. Patrick Chamoiseau parle même d'homo-migrateur. Mais ce qui s'impose, c'est la figure du juif errant. Et il est vrai que tous ceux qui font cette comparaison avec les années 30 nous disent aujourd'hui que les migrants, les immigrés, si vous voulez, sont en quelque sorte les nouveaux juifs. Il y a une réorientation, c'est le mot de Luc Boltanski, contre les musulmans de l'hostilité des années 30 qui visaient les juifs. C'est un des piliers de l'analogie sur laquelle nous vivons. Et là, je vois un paradoxe. Et je vous interroge Daniel Schederman quand même. Parce que vous avez des dialogues avec votre mère qui s'inquiètent de l'antisémitisme, de sa possible montée. Mais précisément, mais précisément, avec cette obsession des années 30, il y a un phénomène qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire la montée d'un antisémitisme terrible qui n'est en rien comparable à celui des années 30, qui n'est pas une expression du vieux fond antisémite européen, qui est effectivement d'origine immigrée, même si, bien sûr, tous les immigrés ne peuvent pas être considérés comme antisémites. C'est sans doute minoritaire. Mais tel est le phénomène. Et j'ai lu dans le livre Une France Soumise, publié sous la direction de Georges Ben Soussan, ces remarques de l'ancien commissaire Samy Gosselin, les synagogues, les écoles juives, les centres communautaires juifs deviennent des forteresses avec leurs portes blindées, leurs caméras de vide-surveillance, pardon, leurs clôtures métalliques surélevées. Et il parle de cette insécurité qui a provoqué un déplacement des membres de la communauté juive dans la banlieue nord de Paris, vers d'autres villes plus tranquilles, comme les Lilas, le Rinceville, le Mombel, etc. Une alliée intérieure, dit même le Premier ministre. Une alliée intérieure. Donc ça, c'est un phénomène absolument inédit. Et à force de parler des années 30 et de l'antisémitisme des années 30, on ne le voit pas. Il y a quand même un paradoxe. Alors, plusieurs choses. D'abord, je note que vous avez bien voulu reconnaître que tous les immigrés ne sont pas antisémites. Et je pense que tous les immigrés qui sont dans ce pays vous en seront reconnaissants. Il faut le dire et le redire. De ne pas tous les englober dans l'infamie de l'antisémitisme. C'est très gentil de votre part. Mais ce n'est pas gentil. Je n'ai pas fait ça par gentillesse. Évidemment que tous les immigrés ne sont pas antisémites. Oui, mais si je dis que c'est d'origine immigrée, et si je ne fais pas cette précision, on parlera de mon islamophobie et de mon racisme. Je suis obligé de faire cette précision. Elle va de soi, mais si je ne la fais pas, je serai attaqué. Donc il faut que je la fasse. Elle pourrait laisser penser par défaut que tous les immigrés pourraient être antisémites. Mais arrêtons-la. Quoi que je dis, je suis foutu. Sur l'aquarius. Vous savez ce qui m'a frappé à la fin de mon enquête, en fait. Une fois que je me suis avalé des pages et des pages et des pages et des articles et des articles, ça a été le fait que je pense, dans tous les articles que j'ai recensés sur ce sujet, de ne pas en avoir lu un seul qui donne un visage aux victimes, aux juifs persécutés. Pas un portrait. Peut-être pas une citation ou quelques citations misérables, etc. Je veux dire, un défaut d'humanisation totale. Et là, en tout cas, pour rester dans ma spécialité, qui est l'étude des contenus médiatiques, si vous voulez, il y a un parallèle qui saute aux yeux. C'est que dans le flot d'articles, d'enquêtes, de reportages consacrés à l'aquarius et à ce qu'on appelle la crise migratoire, l'humanisation des migrants est quelque chose qu'on ne lit quasiment jamais. Les migrants, c'est des chiffres. Ils vont nous envahir par dizaines, par centaines de milliers. Ils passent par ici, ils passent par là, par l'Espagne, par l'Italie, ils prennent les petits chemins de montagne, etc. Mais en tout cas, sur le plan sur lequel moi, je souhaite me tenir, qui est celui de la médiatisation et de ce qu'écrivent les journaux, il y a en tout cas là un parallèle qui me saute aux yeux. L'antisémitisme aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire, Alain Finkielkraut, qu'il n'y a pas d'antisémitisme aujourd'hui. Je veux dire, oui, il y a des actes antisémites aujourd'hui qui sont nombreux. Il y a des gens, effectivement, qui doivent quitter leur... En France, qui doivent quitter leur appartement, aller s'installer dans le département voisin, partir en Israël, etc. Ça existe. Et peut-être, en effet, le système médiatique est-il insuffisamment vigilant sur ce phénomène, comme il a été totalement aveugle à l'antisémitisme des années 30. Mais de la même manière, si vous voulez, qu'on ne peut pas comparer une ville avec des rues pleines de SA à nos villes aujourd'hui, même en Italie ou en Hongrie. Je veux dire, à aucun moment, on ne peut comparer un antisémitisme d'État comme l'antisémitisme hitlérien, auquel concourent toutes les administrations de l'État, la Gestapo, la recherche, l'économie avec les expropriations d'entreprises juives. On ne peut pas comparer... Je n'ai jamais comparé ça. Non, mais je veux dire, on est dans un parallèle-différence. On est d'accord ? On est dans un ressemblant-différence. Tout à fait. Je veux dire, à un antisémitisme qui est aujourd'hui un antisémitisme populaire, de gens, voilà, de gauche, de droite, d'ailleurs, parce que si on parle de l'antisémitisme des immigrés, parlons aussi des éditions d'Alimar qui veulent rééditer les pamphlets de Céline. Donc voyons les deux. Voyons les deux. Voyons les deux. Ce n'est pas les pamphlets de Céline qui obligent les juifs d'un certain nombre de villes de France à déménager. Non, non, mais bon, je note que la réédition des pamphlets de Céline ne semble pas vous déranger. Très bien. OK. Disons au moins que ça pose question. Oui. Voilà. Et là, voilà, on peut... Mais Daniel Schernemann, quand on parle des années 30, c'est pour dénoncer une mentalité, pas un État, les États, en France en tout cas... Ah, ben aussi ! Oui, des États, mais en France, c'est aussi une mentalité nationaliste, populiste et xénophobe. Et je dis que l'obsession de cette mentalité, eh bien, nous empêche de voir l'émergence d'une autre mentalité, en effet. Et vous êtes moqué de ma précision, mais moi, je me souviens d'une conférence de presse de Georges Bensoussan qui disait aujourd'hui, dans un certain nombre de banlieues et donc de lycées et de collèges, l'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un code culturel. Donc, voilà. Et ça, il faut l'entendre. On s'interrogera d'ailleurs sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas été entendu. Un phénomène, une obsession ne doit pas cacher une réalité. Mais quand on analyse ce phénomène, ça nous entraînait trop loin et je ne pense pas qu'on va passer l'heure là-dessus. On ne peut quand même pas faire l'économie aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle le conflit israélo-palestinien et la manière dont ce conflit israélo-palestinien s'importe en Europe, dans différents pays et notamment en France et la manière dont l'antisionisme parfois, en effet, dégénère en antisémitisme. Enfin, c'est un autre sujet. J'aimerais revenir sur cette idée qui est très présente selon laquelle les musulmans seraient les nouveaux juifs. On a une espèce de grand récit médiatique à certains égards mais qui est très présente dans l'histoire universitaire qui n'est pas toujours exemple de biais idéologique où on nous dit il y a une forme de pathologie au cœur de la civilisation occidentale qui est l'hostilité envers la différence, qui est le refus de l'autre. Dès lors, à chaque époque, l'Occident chercherait son autre à maudire. Chercherait sa figure à diaboliser. On va dire hier c'était les juifs aujourd'hui c'est les musulmans demain ça pourrait être autre chose mais fondamentalement la part constante d'une époque à l'autre ce serait l'espèce de culpabilité ontologique de l'Occident qui ne se construirait qu'à travers la figure du bouc émissaire. Je pense que c'est cette représentation me semble-t-il d'un chème inscrit apparemment au cœur de la culture occidentale qu'il nous faut déconstruire. par ailleurs avec cette logique on en vient finalement à être incapable de penser je dirais la différence des autres. Vous connaissez cette formule qui revient en boucle il faudrait s'ouvrir à l'autre il faudrait s'ouvrir à l'autre très bien mais moi je dis toujours à quel autre dois-je m'ouvrir ? C'est-à-dire tous les autres ne sont pas interchangeables le juif des années 30 n'est pas le musulman d'aujourd'hui ou plus largement tous les immigrés ne sont pas interchangeables non plus certains s'intègrent mieux d'autres s'intègrent moins bien alors j'ai l'impression qu'on est écrasé par tout un imaginaire assez simpliste finalement et quelques formules toutes faites qui nous empêchent encore une fois je le redis de penser la singularité de notre temps la singularité de notre temps c'est quoi ? c'est tout le contraire d'un Occident colonialiste patriarcal dominateur et ainsi de suite c'est un Occident qui se voit questionné dans ses fondements même dans ses fondements de civilisation et qui lorsqu'il se questionne trop ouvertement justement est ramené à une époque antérieure qui est celle de la pire catastrophe morale et plus que morale dans l'histoire occidentale donc dès qu'il y a un questionnement existentiel dès qu'on veut sortir des schèmes d'un certain progressisme établi immédiatement la comparaison que les années 30 ressort et c'est ce qui m'inquiète dans cette comparaison ensuite je ne veux pas dire que notre époque n'est pas traversée d'une série d'inquiétudes légitimes des mots parfaits qu'on les pense mais à partir du moment où on les pense à la lumière des années 30 on jette me semble-t-il des soupçons en répétition sur tous ceux qui ne répètent pas les incantations progressistes tout ça ça porte un nom ça s'appelle le point Godwin tout ce que vous venez de lire ça se résume en un nom utilisé sur internet c'est le point Godwin je ne sais pas ce que ça veut dire exactement le point Godwin le point Godwin c'est ce qu'on appelle aussi la réduction à titre les roues c'est exactement ce que vient de décrire Mathieu Bock-Côté c'est-à-dire que tout débat contemporain quel qu'il soit quel qu'il soit est immédiatement ramené ramené à éclair je ne sais pas vous avez lu mon livre à l'infini quelque chose vous avez l'impression que je cède au point Godwin pas du tout voilà non non pas du tout vous interrogez sur la validité du point Godwin vous ne cédez pas au point Godwin mais ce qui m'a fasciné c'est le dialogue que vous avez avec votre mère ce dialogue fantasmé elle vous dit qu'elle a cette inquiétude et donc ce qui n'a rien à voir avec le point Godwin une relance de l'antisémitisme et ce phénomène là n'est pas abordé dans votre livre mais justement si par son intermédiaire comment ? par son intermédiaire par son intermédiaire mais ce phénomène dans ce qu'il a de spécifique aujourd'hui mais là c'est pas mon sujet mon sujet c'est c'est Berlin 1933 oui mais votre sujet c'est aussi et c'est ça qui est très intéressant qui donne un peu sa tonalité subjective à votre livre vous dites que comme journaliste votre lantise c'est celle de rater l'événement celle de passer à côté et vous êtes critique média et là c'est un phénomène que je vous soumets à tous les deux les territoires perdus de la république c'est un livre écrit par des professeurs sous la haulette de Georges Ventoussant il est paru en 2002 et là il y a pour le critique média que vous êtes une interrogation très intéressante cette information là misogynie francophobie antisémitisme en banlieue a été délivrée non par des professionnels de l'information mais par des professeurs qui ont crevé le mur de l'information dominante et d'ailleurs ils ont eu de mal à se faire entendre et pour le dixième anniversaire de ce livre Georges Ventoussant a fait cette conférence à laquelle j'ai cité et il n'y avait pas de journaliste il n'en avait aucun et il a recommencé il a récidivé avec une France soumise livre paru chez Albin Michel il y a deux ans donc comment vous expliquez-vous ce phénomène une information qui ne vient pas des professionnels de l'information alors même que c'est une information capitale est-ce que ça n'a pas à voir avec ces analogies ces concordances dedans qui nous éloignent de la spécificité d'une autre donc si je comprends bien Alain Finkielkraut votre question c'est est-ce que les médias d'aujourd'hui sont aveugles à l'islamisation des banlieues appelons les choses par leur nom c'est ça entre autres choses non c'est ça oui si vous voulez si vous voulez je l'attendais un peu non je vous pose une question plus précise quand même non mais qui revient à celle-là puisque vous dites c'est les professeurs qui ont tiré le signal d'alarme c'est une question pour vous pour le critique média que vous êtes pour ne rien vous cacher je l'attendais un peu je veux dire peut-être qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde peut-être qu'en effet les banlieues françaises aujourd'hui sont en voie d'islamisation que la laïcité est gravement menacée dans toutes sortes à l'école dans les activités sportives à l'hôpital etc mais le moins qu'on puisse dire et j'espère que vous me l'accorderez Alain Finkielkraut le moins qu'on puisse dire c'est que cette menace si elle existe c'est que cette situation si elle existe aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est au Québec mais en tout cas aujourd'hui fait la une tous les jours fait la une tous les jours vous me parlez des territoires perdus de la République c'est quelle année les territoires perdus de la République c'est 2002 je pense que vous m'accorderez que depuis 2002 le système médiatique s'est bien rattrapé quand même dans la description du phénomène et dans la documentation du phénomène peut-être qu'effectivement les banlieues c'est l'enfer c'est l'islamisation c'est l'enfer moi tout ce que je peux vous dire et alors pour le coup en tant que critique média c'est que à chaque fois qu'on s'est penché nous en tant que métamédia sur un phénomène spécifique ou sur un événement spécifique on a découvert que c'était pas ce qui était raconté exemple type le café de Sevran le fameux café de Sevran alors le café de Sevran c'est pas les profs on est d'accord le café de Sevran où théoriquement les femmes ne peuvent pas entrer le bar PMU là c'est les médias c'est France 2 bon France 2 nous explique au 20h on peut pas dire que ce soit silencieux caché France 2 nous explique il y a dans les banlieues des PMU dans lesquelles les femmes ne peuvent plus entrer on a fait la contre-enquête sur le café de Sevran on est allé tourner arrêt sur image au café de Sevran je veux dire tout le monde nous a expliqué que oui les femmes peuvent venir boire un canon au café de Sevran si elles ont envie et s'il y a peu de femmes dans ce PMU de Sevran c'est parce qu'en général il y a peu de femmes dans les PMU français parce que ça pue la clope et que les femmes en général jouent moins au tierc que les mecs bon dernier exemple et alors là c'est des journalistes le livre de mes deux confrères l'homme et d'avec qui s'appelle Inch'Allah bon je les reçois arrêt sur image parce que je me dis formidable enfin des journalistes qui ont enquêté sans a priori sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai etc je les reçois bon à peine le livre est sorti qu'arrivent en cascade les démentis les démentis factuels de gens qui ont été interrogés dans le livre qui disent j'ai pas dit ça qui disent ils ont tronqué mes citations etc donc je ne dis pas que le problème ne se pose pas je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas effectivement dans tel hôpital dans telle école dans tel café dans tel quartier des problèmes de mise en danger de la laïcité je dis en tout cas que si ce phénomène se produit on ne peut pas dire qu'il se produise dans l'indifférence médiatique générale il n'y a pas d'indifférence médiatique je passe tout de suite la parole à Mathieu Bocoté mais le manifeste contre le nouvel antisémitisme est paru avec des signatures nombreuses Laura Adler Georges Bensoussan Aurore Berger Antoine Compagnon Philippe Vall Sibyl Veil et beaucoup d'autres et il y a deux mois à peine et on parle d'un nouvel antisémitisme alors que ça fait au moins 30 ou 40 ans que ça dure et j'ajoute simplement que je vous conseille je vous adjure même Daniel Sherman de recevoir arrêt sur image les auteurs d'une France soumise vous avez le choix Charlotte Bonnet Barbara Lefebvre Laurence Marchand-Tayad ou Caroline Valentin voilà c'est un vous êtes maître à bord Mathieu Bocoté alors j'ai l'impression que si le système médiatique effectivement il tient compte de ce qu'on peut appeler la crise migratoire on pourrait utiliser des termes qui relèvent moins de leuphémisme aussi ou encore de l'islamisation de certaines banlieues européennes je pense que votre ancien ministre de l'Intérieur ou François Hollande ont utilisé des termes encore une fois plus durs de partitions ethniques par exemple on présente ces événements généralement ou à tout le moins cette réalité généralement en les enrobant d'un discours de mise en garde c'est à dire oui c'est là mais ça doit pas faire le jeu et là on doit faire la liste de tous les gens dont on doit pas faire le jeu il y a aussi cette idée lorsque certaines informations nous arrivent dans l'espace public d'une manière ou de l'autre elles s'accompagnent souvent oui mais ce propos ce propos n'est pas légitime parce que c'est une personne qui est marquée comme polémiste infréquentable ou encore on va lui coller une autre étiquette et les étiquettes déshonorantes sont assez nombreuses donc peut-être effectivement qu'il y a une prise en charge on reconnaît aujourd'hui qu'il y a une immense mutation dans la civilisation européenne mais au même moment il y a tout un discours de commentateurs qui accompagnent pour dire ce n'est pas grave et par ailleurs si ça arrive c'est une bonne nouvelle soyez certains ce n'est pas grave donc une forme de volonté de neutraliser la signification politique de neutraliser la signification historique de ces mutations que nous connaissons et moi on pourrait le donner sur tant et tant d'exemples il y a le débat en ce moment sur la PMA je crois c'est pas les années 30 mais PMA-GPA on va nous dire en ce moment c'est une réforme technique il s'agit d'un ajustement c'est nécessaire et le lendemain quand ça passe on nous dit c'est une réforme de civilisation fondamentale on ne peut pas revenir derrière ça sinon c'est une nouvelle barbarie donc je suis fasciné quant à moi je m'intéresse aussi au langage médiatique comment d'une certaine manière certains événements nous sont présentés pour neutraliser leur signification politique penser à ce qui s'est passé à Cologne par exemple me semble-t-il c'était fascinant d'abord ça n'a pas eu lieu ensuite quand ça a eu lieu c'était pas si grave que ça ensuite quand c'était si grave il faut voir que ça s'explique aussi par le fait que la civilisation européenne a provoqué une forme de ressentiment chez ceux qui se rendaient coupables d'agressions sexuelles massives et une fois que tout ça a été dit il faut dire il ne faut surtout pas que ça serve les intérêts de quelque extrême que ce soit alors cette capacité de neutraliser la signification politique de ce qui nous arrive me semble être un autre très dominant de la culture médiatique à laquelle nous participons l'exemple que vous donnez est l'exemple inverse que celui que je donnais avec le café de Sevran on est bien d'accord c'est la même chose dans l'autre sens c'est-à-dire que dans un cas on met sous l'étouffoir parce qu'effectivement on n'a pas envie de dire et dans l'autre cas qui est celui du PMU de Sevran on gueule, on gueule et puis quand on vérifie on se rend compte que ça se dégonfle mais si vous êtes en train de dire que le journalisme français est malade d'un excès d'idéologie je suis d'accord avec vous en tout cas je parle de celui que j'observe tous les jours j'essaye oui je suis d'accord je suis d'accord moi vous savez j'ai d'abord été reporter et grand reporter au service des informations générales du monde c'est-à-dire l'effet d'hiver dans les années 80 et l'effet d'hiver dans les années 80 je me souviens très bien si vous voulez c'était le débat c'était le début de la montée de Le Pen de la montée électorale de Jean-Marie Le Pen et effectivement il y avait un débat général dans la rédaction et dans toutes les rédactions qui était de dire voilà si un fait d'hiver un assassinat un infanticide ou je ne sais quoi est-ce qu'il faut en parler est-ce qu'il ne faut pas en parler est-ce qu'il faut dire que le coupable s'appelle Mohamed est-ce qu'il ne faut pas le dire comment il faut le etc est-ce qu'on doit changer son prénom est-ce qu'on doit changer son prénom quel détail on donne moi vous savez j'ai toujours été comme journaliste incapable de ne pas donner une information que j'avais à partir du moment où j'ai une information je la donne et effectivement de temps en temps en me couvrant la tête en me disant mon dieu mon dieu qui est-ce qui va récupérer ça mais en même temps l'information elle existe et à partir du moment où on l'a on la donne est-ce que vous pensez Diane Schellenmann que la presse aujourd'hui donne une information exacte sur les auteurs d'actes homophobes qui se produisent de plus en plus souvent à Paris et dans la banlieue parisienne moi je pose la question mais j'ai mon hypothèse je crois que non je crois qu'on nous invente encore une résurgence de l'homophobie dans ce pays qui ne supporte pas le mariage des homosexuels qui est hostile à la GPA je crois que c'est très largement faux mais qu'encore une fois il y a cette peur légitime de stigmatiser une jeunesse en déshérence c'est pour cela qu'on n'ose pas on ne veut pas alimenter en effet faire le jeu des racistes qui sont tapis au coin de la rue donc on tait un certain nombre d'informations au moment même où on mobilise l'opinion contre l'homophobie montante je crois de ce souvenir à l'infekt qu'on avait fait ensemble une émission arrêt sur image sur internet dans laquelle vous nous aviez confessé que vous n'étiez pas extrêmement familier d'internet et excusez-moi mais je crois que ça se confirme encore aujourd'hui je veux dire est-ce que vous connaissez un site sur internet qui s'appelle F2Souches mais je parle de la télé je parle des journaux je parle F2Souches fait ce qu'il veut mais F2Souches c'est la fachosphère donc ça on tourne en rond c'est la fachosphère mais vous croyez que F2Souches n'a aucune influence mais F2Souches a une influence mais considérable oui mais vous pouvez dire on est vous pouvez dire que ça alimente l'antifascisme on n'est plus à l'époque de la télé toute puissante c'est fini depuis 10 ans on n'est plus on n'est plus à l'époque on n'est plus à l'époque de la télé unique alors non mais non mais alors mais discutons sur pièce je veux bien qu'il y ait effectivement un ou plusieurs incidents homophobes dans lesquels on n'est pas dit que les coupables étaient des arabes ou des musulmans puisque j'imagine ce que vous voulez dire même si vous ne le dites pas comme ça alors mais discutons sur pièce donnez-moi un fait divers donnez-moi un fait dans lequel il se soit avéré que l'identité des coupables d'un acte d'homophobie a été dissimulée et nous arrêt sur image on se précipitera ils n'ont pas été désignés comme tels leur origine a été largement dissimulée par la presse officielle qui, quand tous les gens on n'en a pas parlé mais de quel fait parlez-vous si je peux me permettre un autre exemple de quel fait parlez-vous je vais vous parler par exemple je vais vous parler d'un fait connu et reconnu d'un couple homosexuel qui s'embrassait et qui s'est fait casser la figure par le chauffeur de l'Uber c'est un événement parmi d'autres alors c'était quand c'était où ah non arrêtez arrêtez ah mais non j'arrête pas pardonnez-moi non j'arrête pas pardonnez-moi de relancer un autre exemple qui me semble assez caractéristique je me rappelle juste au lendemain de la présidentielle ça m'avait marqué le quartier de la chapelle Pajol les femmes ne peuvent plus s'y promener ensuite on nous dira que c'est plus complexe mais sur le fond des choses le sentiment que les femmes sont exclues d'une manière ou de l'autre de l'espace public je me rappelle très bien du traitement médiatique qui me fascine on dit concentration massive d'hommes sur le terrain beaucoup beaucoup d'hommes et là on regardait les émissions de télé c'était fascinant tout le monde avec une forme de sous-entendu qui n'osait pas se dire oui il y a beaucoup d'hommes récemment pourquoi les hommes et là l'interprétation n'est-ce pas le signe d'une résurgence de la culture patriarcale européenne donc pour ne pas nommer ce qui était un problème dans ce cas-là de, disons-le poliment de choc des cultures on décidait de reporter l'accusation sur l'Europe sur le mot de la vieille civilisation patriarcale européenne frappe encore convenez qu'il y a à partir de ce refus de nommer certaines réalités des interprétations qui partent véritablement à la volée Mathieu Bocoté je ne sais pas quel jour le français arrive au Québec mais je pense que vous n'avez pas lu toute la presse française j'aimerais vous répondre vous savez qu'Internet existe vous n'avez pas lu toute la presse française oui oui croyez-moi il y a eu effectivement ce que vous dites mais c'est vrai qu'il y a de l'understatement c'est vrai qu'il y a de l'halitote c'est vrai que parfois on n'ose pas nommer parce qu'on se dit ça va être récupéré par ceci ou cela c'est vrai je ne vais pas nier que ça existe je ne vais pas moi-même faire du déni si vous voulez alors que j'ai fait un livre sur le déni voilà simplement il y a quand même aussi une certaine presse en France qui existe qui s'appelle F2Souge qui s'appelle Valeurs Actuelles vous ne pouvez pas dire ça puisque précisément cette presse c'est la fachosphère et donc on reste pris dans cette espèce d'engrenage dont je voudrais que nous sortions c'est tout et alors vous vouliez des faits précis alors voilà un jeune homme de 23 ans militant LGBT Liès Alouane a été insulté et frappé à Gennevilliers c'était le vendredi 23 novembre dans le quartier du Lut il a déjà déposé une quinzaine de plaintes pour insultes et agressions homophobes déplorant la banalisation totale de ce type de violence dans certains quartiers et il ajoute le quartier du Lut est une zone de non-droit voilà ça c'est un phénomène qui mériterait qu'est-ce que vous venez de lire là c'est issu de quel journal ? écoutez c'est Newslecteur c'était France Info France Télévision c'est pas F de souche voilà alors simplement sur cette affaire sur laquelle je ne me suis pas penché mais j'ai un peu lu les articles qui sont parus sur le sujet il se trouve que c'est effectivement un responsable départemental LGBT que quand cet incident est survenu il était accompagné d'une équipe d'envoyés spéciales c'est-à-dire une équipe d'envoyés spéciales ça veut dire au moins trois journalistes qui sont autour de lui alors je ne sais pas exactement comment ça s'est passé et ça n'excuse rien mais on a quelqu'un qui déboule comme ça qui vient mettre des tracts dans les boîtes aux lettres d'une cité avec une équipe de télé qui filme on imagine que ça attire du monde alors après je n'y étais pas je ne sais pas ce qui s'est passé vous me citez un cas particulier je vous dise que moi il ne faut pas à chaque fois noyer le poisson quand même parce qu'il y a beaucoup de café sans phare même si ce n'est pas le cas du café de Sevran mais je voudrais vous poser une autre question puisque cette analogie est revenue tout récemment à propos du mouvement des gilets jaunes sinon du mouvement tout entier du moins de la manifestation des Champs-Elysées c'est Darmanin qui a parlé de la peste brune et c'est le nouveau ministre de l'Intérieur Castagnère qui a évoqué le 6 février 34 ces comparaisons vous paraissent-elles justifiées pour caractériser même une partie de la révolte qui se déploie sous nos yeux non je ne veux pas témoigner d'une sympathie particulière envers le mouvement des gilets jaunes non plus que d'hostilité mais tout ce que je constate c'est qu'il semble y avoir un rétrécissement considérable de l'imagination historique ou de la culture historique chez nos dirigeants c'est à dire qu'ils ne connaissent finalement de l'histoire que les années 30 finalement ils ne savent que le fascisme ils ne connaissent que le fascisme donc qu'est-ce qui arrive peu importe ce qui arrive ils connaissent le fascisme et plus largement s'ils savent quelque chose c'est que la civilisation occidentale est coupable laissez-moi juste vous donner un exemple qui va vous donner qui va vous montrer le sens de mon propos j'étais en conférence la semaine passée à Lyon ou à tout le monde dans la banlieue de Lyon pour faire une conférence sur la question du multiculturalisme je crois que c'est une banlieue de Lyon honnêtement me pose une question ça commence toujours comme ça vous savez je ne connais pas du tout l'histoire du Québec et du Canada mais fondamentalement vous avez exterminé les Amérindiens alors de quel droit pouvez-vous exiger que les immigrants s'intègrent à vous désormais alors moi je note deux choses là-dedans premièrement ils reconnaissent qu'ils ne connaissent absolument rien à l'histoire du Québec et du Canada et deuxièmement ils en savent assez pour condamner l'existence même de ces états et autrement dit devant des jeunes relativement incultes qui ne connaissent pas grand chose à grand chose ils savent une chose il y a une liste de coupables de victimes historiques et ensuite il y a le grand coupable ce qui est encore une fois de la civilisation occidentale et ce qu'on sait en dernier instant c'est qu'on peut toujours appliquer ce récit de l'oppresseur et du dominé sur tous les rapports sociaux ramenons ça à la question des gilets jaunes encore une fois on n'en connait pas grand chose donc immédiatement l'imaginaire du fascisme est utilisé si on est plus sophistiqué on parle du 6 février 34 mais ça témoigne rien d'autre que d'une fiche préparée avec quelqu'un d'un peu plus cultivé autour de soi mais on n'a aucune autre référence historique pour penser le présent que cette obsession maladive des années 30 alors une fois qu'on a dit qu'on a les années 30 devant soi si on est sérieux si on est sérieux ben il faut prendre des mesures exceptionnelles pour éviter qu'ils reviennent mais cette capacité exceptionnelle de pestebruniser le désaccord de marquer de xénophobiser le désaccord de toujours dire que finalement l'insurrection qui est devant nous n'est rien d'autre que l'éternel retour de la bête cette forme de démonologie qui vient soit dit en passant je me permets de le dire avec une forme de la bête on la sent avant même de discuter avec elle elle a des odeurs des odeurs sulfureuses ou encore un parfum parfum nauséable bon toutes les images utilisées sont faites pour dire nous ne sommes pas devant un désaccord qui mérite qu'on argumente avec la personne qui le porte c'est simplement dit nous sommes devant l'infréquentable et faites sonner les sirènes de l'antifascisme quand on est devant ça je trouve qu'on est devant une faillite de l'intelligence et je m'en désole quand je vois ça chez les jeunes étudiants de la banlieue de Lyon mais je m'en désole encore plus quand je vois ça chez les responsables politiques sur Darmanin et les gilets jaunes qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est lamentable c'est lamentable bien entendu il a dit les chemises brunes c'est ça il a dit les Champs-Elysées ont été la peste brune sur les Champs-Elysées et le 6 février 34 pour pour Castaner non non mais là on est dans autre chose on est dans l'irruption d'un mouvement social nouveau totalement nouveau enfin je veux dire qui surgit comme ça en pleine lumière et qui était jusqu'alors passé totalement sous les radars de la plupart des médias voilà il y a un mouvement qu'il importe de comprendre dans ses ressorts dans ses racines sociologiques dans ses revendications pour un journaliste ou pour un chercheur c'est d'ailleurs assez enthousiasmant exaltant oui c'est vrai il y a un défi pour nous tous qu'est-ce qui se passe comment le comprendre mais je voudrais poser une question plus générale justement sur cette pratique de l'analogie parce que que se passait-il dans les années 30 face à la montée des périls les gens ne voulaient pas voir parce que Hitler était inimaginable vous le montrez très bien dans votre lit et parfois pour d'autres raisons voilà pas seulement pour cette raison là il y avait aussi le fait qu'il allait faire barrage aux communistes voilà ça c'est très important absolument mais il y avait aussi des gens qui étaient obsédés par 1914 et qui n'ont pas voulu rééditer cette guerre et j'ai étudié le cas de Félicien Marceau il parlait pour la guerre de 1914 de ce mécanisme narquois déclenché par mégarde et qui échappaient aux hommes d'où un pacifisme acharné où on ne voulait pas voir la nouveauté de l'événement car on était littéralement obsédés par l'événement d'hier et est-ce que ça c'est pas une leçon justement et d'ailleurs une leçon que Valéry s'acharnait à nous apprendre il se méfiait beaucoup des comparaisons historiques il disait l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas et il écrivait aussi que l'histoire forme pour l'imagination une table de situation et de catastrophe une galerie d'ancêtres un formulaire d'actes d'expression d'attitude de décision offert à notre instabilité et à notre incertitude pour nous aider à devenir quand un homme ou une assemblée saisie de circonstances pressantes ou embarrassantes se trouve contraint d'agir leur délibération considère bien moins l'état même des choses en tant qu'il ne s'est jamais présenté jusque là qu'elle ne consulte ses souvenirs imaginaires et parfois ça donne des résultats déplorables on l'a vu en 40 pour tous ces pacifistes et peut-être que c'est la leçon justement que nous devrions méditer lorsque nous nous laissons polariser par l'analogie avec les années 30 vous savez c'est pas un problème seulement intellectuel dans les années 30 la guerre est finie depuis la grande guerre est finie depuis 20 ans je veux dire ça a été une saignée atroce dans le moindre village de France les rues sont pleines d'invalides de guerre de gueules cassées je veux dire c'est là c'est là c'était je veux dire il faut se rendre compte dans les années 30 c'était hier donc effectivement on peut dire aujourd'hui oui les pacifistes etc ils n'ont rien vu le déni non mais voilà je veux dire le pacifisme ce pacifisme qui a été c'est certain un ressort de l'aveuglement volontaire sur le nazisme parce qu'on ne voulait pas la guerre toute la classe politique britannique ne voulait pas la guerre à l'exception de Churchill qui était bien seul mais tous les autres ne voulaient pas la guerre aux Etats-Unis j'étudie le cas d'un patron de presse le patron du Chicago Tribune qui avait fait la grande guerre au rang de colonel le colonel McCormick et qui et qui je veux dire censure tous les papiers de son envoyé spécial à Berlin pour les édulcorer pour les rendre inoffensifs pour surtout que ça ne justifie pas un bellicisme américain mais ce donc oui c'est très important mais ce pacifisme moi j'ai absolument pas envie de jeter la pierre aux pacifistes de l'époque parce que les ressorts du pacifisme ils sont charnels mais qu'on me permette de retourner cela dit l'affirmation alors quand on pense à ce qui a permis de résister au totalitarisme moi c'est une question qui m'obsède qu'est-ce qui a permis de résister au totalitarisme prenons le général de Gaulle prenons Churchill c'était tout le contraire de pris 68 heures en culottes courtes et aujourd'hui s'il revenait hanter notre monde d'une manière honnêtement 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 laissez-moi laissez-moi finir ma phrase s'il vous plaît ce que j'entends par là c'est que ce qui a permis de vaincre le totalitarisme c'était un patriotisme tragique un patriotisme intransigeant une conception tragique de l'histoire une volonté d'assumer la décision politique et lorsqu'on écrit l'histoire du 20ème siècle et vous voulez dire quoi c'est des gens de droite oui non mais l'instant ce que je dis c'est aujourd'hui un instant ce que je veux un instant laissez-moi finir laissez-moi finir laissez-moi finir ce que je dis c'est que les vertus qui ont été nécessaires pour combattre le totalitarisme qu'il s'agisse du nazisme ou du communisme on a parlé de John Easton ces derniers jours les vertus qui ont été nécessaires sont aujourd'hui des vertus qui sont diabolisées disqualifiées pathologisées rejetées fondamentalement De Gaulle ou Churchill si on veut jouer de l'analogie historique reviendraient aujourd'hui nous hanter qu'on les déclasserait à l'extrême droite de l'extrême droite ce serait les infréquentables absolus alors moi je trouve qu'il y a une forme là-dessus dans la réflexion qu'on porte sur les totalitarismes me semble-t-il qu'on a insuffisamment réfléchi au ressort de l'antitotalitarisme ce que les gens qui se posaient au totalitarisme croyaient défendre dans un cas une France sacrée dans une conception très forte de l'Empire britannique et je crois qu'on devrait aujourd'hui quand on décide de dire que la nation c'est la guerre ou ainsi de suite ou le nationalisme c'est la guerre on devrait se rappeler que ceux qui ont sauvé nos démocraties et nos libertés étaient des gens qui s'alimentaient de vertus de passions qui sont aujourd'hui moralement disqualifiées et aussi tous les résistants communistes qui se sont fait tuer en France et qui ont été fusillés moi j'ai pas du tout envie de jongler avec les époques de la manière dont vous le faites je trouve que c'est la question c'est la question du nationalisme Daniel Schenermann je parle des vertus qui sont nécessaires pour combattre le totalitarisme j'ai pas envie de jouer à si De Gaulle revenait aujourd'hui interrogeons-nous on parle beaucoup de la montée des nationalismes or il est clair que l'idée de nation était très chère au coeur de De Gaulle et de Churchill et que ce qui s'est produit ce que montre bien Marc Bloch avant la deuxième guerre mondiale c'est une sorte de collapsus national Simone Veil le dit les français ont laissé tomber la patrie par terre elle dit ceci les français n'avaient pas autre chose que la France à qui être fidèle mais quand ils l'abandonnaient pour un moment en juin 1940 on vit combien peut-être hideux et pitoyable le spectacle d'un peuple qui n'est lié à rien par aucune fidélité donc la vraie mémoire devrait aussi nous amener peut-être à réhabiliter la fidélité l'héritage l'inscription dans une nation le droit à la continuité historique voilà tout ce qu'on peut essayer de dire Daniel Schederman oui enfin là pour le coup je pense qu'on tord les décennies allègrement on reconstruit on s'amuse à plaquer nos débats d'aujourd'hui sur les débats de l'époque vous me parlez de De Gaulle oui De Gaulle était un militaire il avait fait 14-18 évidemment que c'était un nationaliste qu'est-ce que vous voulez je vous dise il a compris que 40 c'était pas 14-18 aussi quand même lui malgré malgré l'impression très forte que cette première guerre avait faite sur lui je ne sais pas ce qu'il a compris en 40 en tout cas il l'a suffisamment bien compris en 40 pour faire le bon choix si vous voulez à l'inverse de mais on va peut-être y venir en fin d'émission à l'inverse malheureusement il se termine à l'inverse de ce que disait il y a trois semaines votre invité Eric Zemmour absolument que vous avez laissé que vous avez laissé dérouler ces apologies de Pétain et de la collaboration pendant toute l'émission bon alors je termine c'est à moi de terminer ce que vous dites est très largement faux Daniel Schneermann Eric Zemmour est venu pour parce que je pense en effet que ses arguments son livre a un immense succès c'est un éditorialiste influent devait être contredit la contradiction s'est faite dès le début vous êtes satisfait de la manière dont vous l'avez contredit franchement vous l'avez réécouté ensuite je l'ai bien entendu je l'ai contredit tout le temps sur tous les points notamment sur la question de Pétain Bouclier en disant qu'il ne pouvait pas parler ainsi puisque à l'abri d'armistice il s'était lancé il avait chassé il avait voulu chasser pour chasser l'antifrance je lui opposais longuement Laurent Jolie et surtout Jean-Louis Crémieux Briac mais pourquoi ne pas avoir invité Laurent Jolie ? et Paul Thibault était très posé pourquoi ne pas avoir invité Laurent Jolie ? je n'ai pas invité Laurent Jolie pour une raison très simple Laurent Jolie ne voit Vichy qu'à travers le prisme de la participation de Pétain des Pétainistes à la solution finale c'est le crime inexpiable mais ce n'est pas le tout du Pétainisme et je voulais opposer Gaullisme et Pétainisme avec une forte réflexion de penseur politique c'est pour ça que j'ai invité Thibault qui était plus qu'à la hauteur mon seul regret mon seul regret c'est qu'en effet Zemmour qui parlait beaucoup et parlait trop mais c'était une émission à laquelle on ne peut pas dire que je lui laissais dérouler ses arguments parce que c'était vraiment du deux contre un de manière spectaculaire massive et véhémente voilà je suis obligé de terminer là-dessus c'est bien dommage allez-y allez-y parce que si vous voulez voilà encore un parallèle vous avez lu mon livre vous avez lu par exemple vous avez redécouvert ces personnages incroyables que sont les frères Tarot dans les années 30 qui sont des journalistes qui écrivent dans la grande presse dans Paris Soir et qui déroulent à longueur de page un antisémitisme on va dire ethnologique un antisémitisme sans haine apparente enfin je veux dire c'est quelque chose de très surprenant quand on lit ça aujourd'hui je pense que dans les gens qui regarderont notre presse et écouteront les archives de répliques dans 50 ou 80 ans seront sans doute très étonnés de voir que il pouvait y avoir quelqu'un comme Zemmour qui explique tranquillement que Pétain n'était pour rien dans le statut des juifs et qu'au fond il a fait ce qu'il pouvait pour protéger les juifs et qu'il puisse dérouler ce type d'argument malheureusement il y a des gens qui le disent en France malheureusement c'est la thèse de Robert Aron Pétain bouclier le bouclier et l'épée cette thèse reprend du poil de la bête dans une partie de la droite grâce à vous parce que vous invitez Zemmour c'est pas du tout grâce à moi vous ne pouvez pas dire ça le livre se vend à 300 000 exemplaires on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et la meilleure manière de déconsidérer cette thèse c'est effectivement de lui répondre et je pense que ça a été le cas mais on est obligé de l'arrêter alors je rappelle quand même le titre de votre livre Daniel Schederman Berlin 1933 la presse internationale face à Hitler il est publié au seuil et vous avez écrit Mathieu Bocoté le multilutéralisme comme religion politique aux éditions du Cerf ainsi que le nouveau régime aux éditions Boréales c'était Réplique une émission d'Alain Finkiel-Crohaut avec la collaboration d'Anne-Catherine Ochard et Anna Olvec à la technique aujourd'hui Florent Bujon dans un instant concordance des temps de Jean-Noël Janenet et Anna Olvec